Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo d'appel à candidats, nous avons besoin de vous. Le 7 octobre, nous organisons une magnifique formation sur la réalité augmentée. Vous la connaissez tous, ça permet de faire du jeu vidéo, mais ça permet aussi de travailler dans l'industrie pour l'éducation, l'aide, il y a des tonnes de sujets sur la réalité augmentée. Basiquement, il y a trois principes, Aircore et Vuforia, AirKit, qui nous permettent de faire de la réalité augmentée et donc de travailler dans l'industrie belge. Ok, c'est du jeu vidéo, mais c'est aussi toutes les applications de réalité augmentée qu'on utilise partout en Belgique pour travailler. Il y a aussi le MetaQuest 3 qui sort dans deux semaines, et le MetaQuest 3, c'est la réalité augmentée, comme vous pouvez voir, qui permet de casser des murs, qui permet de vivre des histoires dans son salon. Elle permet aussi, quand on n'utilise pas la Quest 3, mais son propre casque, de faire de la réalité augmentée via la vitre de ce genre d'appareil. Et ça nous permet, par exemple, de faire des boutons numériques, de mettre des fils, de comprendre le monde qui nous entoure, de dessiner, d'apprendre à dessiner. Ça nous permet de taguer le monde virtuel, ça nous permet de designer des chaises et de les voir directement dans la vraie vie où elles sont, et de pouvoir ensuite l'exporter et travailler dessus en tant qu'architecte, par exemple. Ça permet des fois de juste mettre des petits yeux à des fruits, ou de décorer son environnement, c'est super chouette. Ça permet de dessiner, ça permet de faire de l'art. Par exemple, ici, on fait grandir une plante, on tag des murs, on découpe des plaques, on fait de l'IoT, où on augmente la vue des données sur notre ordinateur. Est-ce qu'il est chaud ? Est-ce qu'il fait beau ? Est-ce que telle personne m'a contacté ? Ça permet d'apprendre, par exemple, à faire des figures de skateboard, de la musique, dessiner des plantes, ça permet de jouer avec un vieux petit bonhomme, juste comme ça, pour le plaisir dans un jardin, de récupérer ce sentiment de faire une partie d'échec avec un humain, alors que c'est juste un petit algo qui vient nous jouer aux échecs avec nous. Ça permet de faire de la pub, évidemment. Faire du jeu vidéo, c'est aussi récolter de l'argent. Et récolter de l'argent, c'est souvent par la pub, l'éducation, les logiciels pour l'industrie. Mais ça vous permet aussi, si vous aimez l'IA, de mettre des filtres sur la vraie vie et de la rendre encore plus belle. Ça permet de travailler simplement comme ceci. On peut faire des applications qui augmentent la productivité. Par exemple, en vous montrant le cours de la bourse, en montrant votre écran, en vous permettant de cliquer sur des objets virtuels pour faire une action sur votre PC. Et évidemment, qui dit jeu vidéo, dit deux types de personnes dans l'industrie. Il y en a beaucoup plus. Il y en a 5, 10, 20 personnes qui travaillent dans un jeu vidéo. Mais majoritairement, on a les artistes qui adorent le graphisme et les programmeurs qui adorent la logique. L'un et l'autre, quand on les combine, ça nous permet de faire du jeu vidéo. À droite, la vue d'un jeu fait par un programmeur. À gauche, la vue d'un jeu fait par un programmeur, mais aidé par un artiste. C'est quand même plus beau. Donc du coup, la formation est organisée durant deux mois. Un mois d'apprentissage, un mois où on a prédique, la réalité augmentée. Et cette formation a lieu et en tant qu'artiste et en tant que développeur. Il y a deux formations en même temps. Et celle-ci permet d'avoir vraiment une qualité de formation où on voit les deux métiers et où on joue à les deux métiers régulièrement. Elle dure 40 jours. Elle commence le 7 octobre. Elle est à Charleroi. et elle est juste en face de la gare. Donc si vous êtes à portée de gare, cette formation est juste géniale pour vous parce que vous sortez du train, pouf, vous avancez et vous êtes à la formation. Et dans le train, vous pourrez réviser, travailler tant que vous êtes sur cette ligne-là. Tournai, Mons, Charleroi, Namur et Liège. Vous êtes vraiment à portée de train. Il y a aussi Bruxelles si vous venez de Bruxelles. Et donc voilà, vous aurez la joie de pouvoir voir un cours avec Arnaud et sa petite bouille. Il fait des vidéos sur YouTube. Il est trop génial. Il est trop gentil. Il apprend super bien. Enfin, il enseigne super bien. Et d'autres formateurs. On est 5, 6, 7 formateurs. C'est organisé par Technocité qui veut augmenter la capacité de faire du jeu vidéo en Belgique via les nouvelles technologies, des choses comme ça. Super sorte de formation qui a créé énormément de personnes qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo belge. et c'est organisé par Maracas Studio et la belle bouille ici de notre Fabrice. Et donc voilà, nous avons besoin de vous. Si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé, envoyez-lui cette vidéo et n'hésitez pas à lui dire de nous contacter. L'information a lieu dans deux semaines, le 7 octobre. C'est pour ça que je dis que c'est une vidéo un peu d'appel à candidats et que nous avons besoin de votre aide. La VR, c'est une industrie où il y a du boulot et plus la VR avance, plus ça devient de la réalité mixte et plus il y a vraiment une demande. Surtout, une fois que le Quest nous aura donné l'accès à la caméra, ça va être fou et c'est sûrement cette année ou l'année prochaine. Donc voilà, si vous voulez commencer à apprendre un peu Unity et la réalité augmentée pour travailler dans l'industrie l'année prochaine ou l'année après, c'est le moment ou jamais. C'est une petite formation de deux mois bien sympathique. On part du début et à la fin, vous avez une petite application de réalité augmentée, Street Art, pour décorer Charles le Roi. C'est l'occasion ou jamais. Franchement, si vous connaissez quelqu'un, partagez-le la vidéo et si vous savez qui on doit contacter qui pourrait être intéressé, n'hésitez pas. En gros, on a besoin de vous. Que le code soit avec vous. Bon amusement à tous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501